J'ai sauvé la vie d'une jeune fille de 13 ans, j'avais 16 ans à l'époque. J'ai une fierté en moi, j'ai une fierté, je me dis que j'ai sauvé la vie d'une personne et c'est pas la seule. Et les filles aussi de l'association, elles peuvent être très fières d'elles. Je m'appelle Maëva Janvier, j'ai actuellement 18 ans et je suis militante au sein de l'association Stop Ficha. Stop Ficha c'est une association qui lutte contre le cyberharcèlement. Et je suis un peu comme la petite soeur qui aide les victimes. Quand ils se font cyberharceler, je suis là et je ne le laisse pas seule. Être une femme en 2021 c'est très compliqué. Qui n'a jamais envoyé nude ? Tout le monde a déjà fait une photo pour son petit copain ou sa petite copine. C'est devenu quelque chose de normal. C'est une nouvelle sorte de sexualité. Je pense que quand les deux personnes sont consentantes, on a le droit, on fait ce qu'on veut. C'est notre intimité et voilà. On fait énormément confiance à la personne à qui on l'envoie et c'est quelque chose de banal entre guillemets pour nous. Mais même si on fait très attention et qu'on ne l'envoie pas à n'importe qui, malheureusement ça fuit souvent. Et ce n'est pas du tout normal qu'une jeune fille a le droit de se filmer et de l'envoyer à quelqu'un sans forcément que ça tombe sur internet parce qu'on l'a envoyé à une personne et pas à internet. Et je ne trouve pas ça normal qu'elle soit affichée, que ce soit un homme ou une femme. Ce n'est pas du tout normal. Ils n'ont pas à faire ça et c'est puni contre la loi. Il y a toujours eu dans des établissements scolaires une photo qui est partagée au sein de l'établissement malheureusement. Mais là, c'est à une plus grande échelle. C'est une échelle mondiale. C'est-à-dire que tout le monde peut aller sur ce lien et voir ce qui se passe. Justement, là, il y a 86 763 personnes qui sont regroupées. Donc dans une même conversation, ils peuvent tous parler et envoyer les photos des jeunes filles ou des hommes. Certaines, elles sont à visage découvertes avec leurs informations personnelles, leur adresse, leur numéro de téléphone, le numéro des parents, leur lycée, leur collège. Il y a tout pour qu'elles aient honte et pour qu'il y ait un vrai harcèlement. Et elles se retrouvent partout. Donc sur les réseaux sociaux vus par des milliers de personnes. Donc elle est reprise et elle est encore sur d'autres réseaux sociaux. Comme maintenant sur des sites pornos où ça va très loin. Je ne m'y attendais pas pendant le confinement à tomber sur tout ça. Je ne m'y attendais pas à aider autant de monde. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais surprise, j'étais choquée, j'étais déçue. Et ça m'a traumatisée de voir certaines images et de parler avec certaines personnes. Parce que les paroles et les mots qu'ils utilisaient, c'est très dur. On a pu en parler justement avec un agresseur. Il nous dit que c'est pour dénoncer les putes. Voilà, c'est leur terme. Pour eux, si tu fais nude, c'est que tu es une pute. Alors que pas du tout. C'est notre corps, c'est notre choix. Tant que les deux personnes sont consentantes, je ne vois pas le problème. C'est pour se venger, se moquer ou afficher. Parce qu'ils aiment bien. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un problème. C'est sûr et certain, ils ont un problème. Mais ils aiment bien. C'est quelque chose que ça dure depuis presque deux ans maintenant. Donc oui, ça les amuse. En fait, de faire du mal. Elles sont détruites après. Du moins pour une grande partie. Parce que des fois, il y en a qui ne s'en remettent pas. Parce que les parents, les grands frères, tout ça, ils voient, ils tombent sur ça. Donc c'est compliqué après d'expliquer. Parce que les parents, ils ne sont pas très au courant de tout ça. C'est très compliqué. Ça leur fait mal. Il n'y en a même pas qui se suicident. Ou il y en a même qui se font du mal. Moi, une fois, j'étais au téléphone à 3h du matin avec une jeune fille de mon lycée avant. Avec un cutter à la main. Et elle voulait mettre fin à séjour. Et entre guillemets, j'ai la fierté de dire que c'est grâce à moi qu'elle est là. Parce qu'elle était en pleurs. Elle avait peur de la réaction de ses grands frères, de sa famille et aussi du lycée. C'est très compliqué. Donc il faut avoir les mots. Et malheureusement, on n'est pas formé à ça. Donc les mots qu'on emploie, il faut vraiment faire très attention. Moi, j'étais encore quoi ? J'étais en première au lycée. Et je devais aider des jeunes femmes plus âgées que moi. Ça se passe par le téléphone, mais aussi par des rencontres physiques. Si la victime, elle a vraiment besoin d'aide, on peut se déplacer, prendre de notre temps pour les aider. Et évidemment aussi, on peut les accompagner juridiquement grâce à notre avocate. Et voilà, il faut les dénoncer à la police, porter plainte pour qu'il y ait un suivi après. Ils risquent de la prison. Mais malheureusement, c'est dans trop peu de cas. Voir pas du tout. On les traque et voilà, pour avoir des informations sur eux, pour après faire un dossier. On s'infiltre et on essaie de démonteler entre guillemets le réseau. C'est très compliqué, c'est dangereux. Parce qu'on reçoit souvent des menaces. Parce que c'est pas quelque chose qu'ils aiment qu'on soit là-dedans. Mais voilà, on se fait souvent insulter, harceler, humilier. Mais c'est pas grave. On est là pour les victimes et c'est ça le plus important. C'est affligeant de voir que ça doit être nous, des jeunes filles lambda, entre guillemets, de partout en France, qui aident. Alors que c'est pas notre rôle. C'est pas nous qui avons été formés pour ça. Mais malheureusement, on s'est auto-formés et maintenant on est là. On est là pour les victimes et c'est ça le plus important. Depuis toute petite, j'ai envie de devenir policière. Mais encore plus grâce à l'association Stoppichat. J'ai pu acquérir énormément de compétences via le numérique. Donc j'aimerais les exploiter au maximum en étant policière. J'aimerais en faire mon métier et ouvrir une section spécialisée d'aide aux femmes. Donc ça représente beaucoup pour moi aujourd'hui. Ça peut changer beaucoup de choses parce que parler avec une femme, c'est beaucoup plus simple en tant que femme aussi. Mais ouais, j'ai beaucoup plus de connaissances que certains policiers sans vouloir me vanter ou m'attribuer du mérite. Parce que je suis sur le terrain depuis longtemps maintenant et je sais comment faire. Parce que j'ai baigné dedans depuis que je suis née, donc je connais tout entre guillemets. Donc c'est sûr que les policiers actuelles, ils ne savent pas tout comme nous les jeunes. Et encore plus quand on est sur le terrain. Il y a des choses, le langage, les codes, ils ne savent pas. Alors que nous, on le sait. Les mots qu'il faut employer quand on doit s'infiltrer dans leur conversation, comment parler, faire attention aux photos, le langage qu'on emploie aux victimes, c'est très important. Je veux juste que la honte, elle change de camp et que ce n'est plus aux victimes d'avoir honte, mais aux agresseurs. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes envoyer spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.